Dans cette équation différentielle, nous pouvons mettre tout ce qui est en Y d'un côté du signe d'égalité et tout ce qui est en X de l'autre côté du signe d'égalité, comme ceci. C'est pourquoi on dit que cette équation différentielle est à variables séparables. Maintenant, il suffit de prendre la primitive des deux côtés et ces deux primitives sont évidemment égales à une constante additive près, constante que j'appelle C1. La primitive de 1 sur Y d'Y, c'est bien sûr le logarithme népérien de la valeur absolue de Y et la primitive de X d'X, c'est bien sûr X carré demi, comme ceci. Maintenant, il suffit de prendre E exposant des deux côtés, donc on applique la fonction exponentielle à base E, donc c'est E exposant ln de la valeur absolue de Y, c'est-à-dire la valeur absolue de Y, est égale à E exposant cette somme, comme ceci. La valeur absolue, on la fait passer de l'autre côté du signe d'égalité, où elle devient plus ou moins ce nombre-là, donc comme ceci. Et le E exposant X carré plus 2 plus C1 peut s'écrire E exposant X carré sur 2 fois E exposant C1. Et cette constante plus ou moins E exposant C1, je l'appelle C, et ainsi nous obtenons Y est égale à C fois E exposant X carré demi. Ça, c'est la solution générale de cette équation différentielle. C'est la solution générale de cette équation différente.